Bonjour chers membres du comité, je me présente, Martin Boucher. Je travaille présentement à l'école secondaire publique Louis-Riel. Ça fait plus de dix ans que je travaille dans les écoles. J'ai commencé comme éducateur spécialisé. Je suis maintenant enseignant, possiblement, d'une direction dans les prochaines années. C'est ce qui m'amène à vous présenter ma vidéo de motivation pour le plan de relève 3.0 du CEPEO. Et dans les prochains instants, je vais vous présenter un peu ma vision de mon rôle en tant que direction adjointe dans une école. Merci. Quel est notre rôle à nous en tant que direction adjointe dans une école? C'est fort simple. On est les piliers du groupe à l'école. On est responsable de tout. Donc, on doit s'assurer au bien de nos membres du personnel, de nos élèves, puis des infrastructures, etc. Trois critères fondamentaux qui sont nécessaires, selon moi, pour avoir une bonne réussite et un climat scolaire propice. C'est la communication, le travail d'équipe et le positivisme. Je m'explique. Communication. C'est important de se parler. C'est important de se faire comprendre, de savoir ce qui se passe dans les salles de classe, dans l'école. Que si mon rôle de venir appuyer, soutenir, offrir des outils, des ressources aux membres du personnel, si c'est un besoin, je vais le faire. Travail d'équipe. Deux. Bien, c'est important d'avoir une vision commune, de travailler ensemble. C'est beaucoup plus facile de travailler en équipe. On va avancer beaucoup plus rapidement que si on travaille solo de chacun de nos côtés. Donc, c'est important de tout le monde se rassembler, puis de se soutenir dans nos attentes des profils des élèves, de ce qui va se passer au cours de l'année. Puis, on le sait tous que ça ne sera pas toujours facile. Mais c'est super important de rester ensemble. Et ça m'amène au troisième point, excusez, le positivisme. C'est de rester positif. Ce n'est pas parce que la route est plus difficile qu'on doit tout lâcher du premier coup. Ça ne veut pas dire que nos réussites avec les stratégies qu'on prend vont réussir du jour au lendemain. Merci, bonsoir. Absolument pas. Il va falloir être patient dans certains cas. C'est important de toujours regarder le bon côté de la chose. On nous demande la question, comment est-ce qu'on va faire pour mesurer nos objectifs en tant que direction? Bien, c'est sûr qu'on s'attend, justement, dans la part de notre équipe, d'avoir les discussions de ce qui se passe dans la salle de classe. C'est exactement ça qui va nous aider à cheminer, nous, en tant que membres de la direction, en tant que membres du personnel également. Sachant ce qui se passe dans les salles de classe, on va prendre des décisions. Les décisions vont refléter où est-ce qu'on veut se diriger pour se rendre du point A au point B. Alors, les discussions, les réunions du personnel vont être importantes, justement, pour continuer le cheminement. La révision des attentes, si on se rend compte en bout de chemin qu'une attente qu'on a avec un élève X, puis que ça ne fonctionne pas, qu'on doit ralentir le processus, bien, c'est correct, on va le faire. Donc, c'est important de réviser, de ne pas avoir peur de changer, de modifier des attentes dans un profil d'élève, parce que, comme j'ai dit en entrée de jeu, ce n'est pas tous les élèves qui vont se rendre du point A au point B en même temps, et ce n'est pas tous les élèves qui vont s'appliquer de la même façon pour s'y rendre. Donc, si on a besoin de réviser les attentes, on va le faire. Aborder les changements, si tel est le cas. Donc, si on a vraiment besoin de complètement recommencer à zéro le plan d'attaque, pourquoi pas? Encore là, notre but, c'est quoi? La mission, c'est de permettre aux élèves de cheminer vers la réussite académique. Donc, oui, on va le faire. Et puis, être patient, encore là, je reviens là-dessus, ça ne peut pas dire que ça va fonctionner dans la première journée, dans la première semaine, dans le premier mois, sauf qu'il faut se donner le temps. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je vais élaborer mon plan stratégique, puis que je vais me remettre en question par rapport à ce qui se passe dans mon école. La grande question, selon moi, qu'est-ce qui me stimule, moi, à vouloir vous présenter cette vidéo de motivation? Pour devenir potentiellement une direction d'école. Moi-même, j'ai été placé dans une position de mentor, de superviseur, avec un emploi que j'ai eu dans le passé. Et j'ai apprécié le fait de travailler avec des gens qui se sont démarqués en voulant bien faire, en voulant apprendre, en écoutant et en démontrant du sérieux dans ce qu'ils font. Donc, c'est un peu ce qui m'a permis de commencer à croire que peut-être je pourrais avoir un rôle un peu plus haut que simplement être éducateur, enseignant et maintenant en poste de direction. On m'a fortement recommandé, on m'a encouragé d'aller prendre des cours. Donc, dans mon cas, j'ai mon PQD, ma qualification du PQD 1 avec la DFO. Et j'ai adoré mon expérience. Et puis, à chaque fois que j'ai eu à surmonter des défis, j'ai toujours levé le chapeau bien haut. C'est une chose qui me fascine, les défis. J'adore ça. On va souvent parler de situations, par exemple, avec des élèves. Honnêtement, il n'y a rien qui me fait peur. Ça pourrait être le bordel. Puis encore là, je me trouverais une façon d'avoir un plan d'attaque positif. Puis de justement avoir une vision commune. Donc, pour moi, ce n'est pas des choses qui me font peur. Mais de voir que des gens qui se démarquent, puis qui vont continuer, qui vont performer, pour moi, ça, c'est gratifiant. C'est un peu comme mon bonbon. Puis j'ai vraiment apprécié l'expérience. Donc, c'est un peu la raison du pourquoi que j'applique pour le plan de relève 3.0. Une de mes forces, selon mes superviseurs, c'est ma gestion de conflit. Puis la façon que je m'y prends pour gérer des situations de conflit. J'ai été moi-même officiel pendant 20 ans. Et j'ai monté les échelons jusqu'au niveau universitaire. Puis ça a été généralement toujours une de mes forces au niveau de la communication puis de la gestion parce qu'on me disait que j'avais toujours une bonne présence et que j'ai bâti du respect mutuel entre moi, mes collègues et les joueurs entraîneurs. Donc, pour me décrire, je dis que je suis un joueur d'équipe, team player. Moi, même en tant que rôle de leader, j'aime avoir l'appui des membres du personnel. J'aime savoir ce qu'eux en pensent parce que veux, veux pas, moi, je suis dans un bureau directeur. Je vais être dans mon bureau. Les enseignants sont en classe. La réalité ne sera pas toujours la même. Peut-être que moi, il y a des choses que je ne sais pas qui se passent dans la classe. Donc, c'est important d'avoir leur avis. Puis, faire sentir que leur avis est aussi important dans la discussion qu'on va avoir pour justement arriver aux décisions qu'on va prendre par rapport à une situation telle quelle. Donc, ça, c'est une façon de faire que moi, j'ai. Excusez-moi, j'ai dû changer de place. Donc, me voilà de retour pour continuer dans ce que je disais, dans le fond, à ce qui me stimule de possiblement être une direction adjointe. Mais c'est le désir d'apprendre. Je veux dire, au point où je suis rendu, ce serait un peu d'être comme un gestionnaire. Et ça me fascine de plus en plus. Donc, j'ai le désir de vouloir apprendre. C'est certain que je ne serai pas parfait. Mais je vais apprendre de mes erreurs. Puis, je vais devenir une meilleure personne et un meilleur gestionnaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et que j'ai l'intention de faire. Au niveau de l'innovation, j'ai des idées. Ça, c'est un côté de moi que les gens remarquent beaucoup. Donc, je n'ai pas peur d'être créatif. Donc, moi, la première chose qui me vient en tête en ce moment avec une école, c'est de faire une serre. Je sais qu'il y a certaines écoles qui en ont. Mais c'est vraiment non seulement d'avoir une serre, de comment faire pousser des plantes, des légumes. Mais c'est l'entretien également. Je veux dire, c'est aussi important. Puis, on le sait au niveau, du coup, des légumes qui se font importer d'un peu partout au Canada. Mais je veux dire, si je veux offrir le repas à mes élèves, ça serait peut-être une bonne idée d'innover dans une serre puis de possiblement aller chercher les aliments de nos serres pour servir. Donc, je ne veux pas, un projet vient se rattacher à l'autre. Donc, ça serait une idée. Des programmes spécialisés, j'en ai déjà fait un dans le passé. Et ça serait une idée de vouloir ramener ça à l'école où je serais en tant que direction. C'est, par exemple, un programme spécialisé en natation. Malheureusement, à quelques années passant, on a un élève tout jeune en jardin qui est décédé, noyé, durant l'été. Ça l'a bouleversé toute la population. Donc, j'ai apporté l'idée à ma directrice qui a trouvé ça super. Donc, avec l'aide de commandites, on a pu offrir à tous les élèves de l'école des cours de natation. Donc, personnellement, c'est un autre projet que j'aimerais amener à l'école où je vais travailler. Créer des partenariats, je ne vais pas grand parler de la communauté, mais c'est tellement important. C'est de faire un nom où ce qu'on veut que les gens parlent positivement. Personnellement, ça, c'est un de mes buts. Que les gens voient l'école et que ça fait jaser du bon côté de la médaille. Qu'on crée des partenariats, par exemple, avec le club optimiste, le club des Lyons. Partager nos effectifs, les salles de classe, les gymnases. Puis qu'en retour, nous, on obtient peut-être des laissés-passés. Par exemple, à l'aréna, justement, la piscine, au complexe, la musculation, la piste de course. Bref, il y a tellement d'idées, il y a tellement de possibilités à vouloir faire des partenariats avec la communauté que c'est important. C'est important de ne pas oublier. Parce que, veux, veux pas, souvent, on fait penser que ça rattache les élèves parce que, oui, ils apprennent à l'école, mais leurs parents sont souvent des gens de la communauté. Donc, s'ils voient qu'on fait des partenariats, bien, ils vont voir qu'on est au niveau de l'implication, qu'on juge sérieux, non seulement la réussite académique, mais également de faire grandir nos élèves à l'extérieur des heures de classe. Donc, c'est ça. Puis, en gros, moi, les valeurs humaines, c'est super important en espérant que les gens aient la même vision que moi, une vision commune, c'est le respect, l'inclusion, la confiance en soi, puis être déterminé à vouloir bien faire à l'école. Puis, si tout le monde embarque, l'école où est-ce que je vais être en direction va être une excellente école, puis va faire parler d'elle pour les bonnes raisons. Donc, c'est pourquoi que j'ai appliqué pour le plan de relève 3.0 et en espérant que cette vidéo va vous démontrer à quel point que je suis optimiste et prêt à relever le défi d'obtenir un rôle en tant que direction. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.